Bon, bien que sur cette chaîne YouTube, j'arrête pas de vous répéter en boucle que les shoujo c'est pas que de la romance, sachez tout de même que je dois être honnête et c'est un de mes thèmes préférés. Mais d'ailleurs c'est un de mes thèmes préférés ever, que ce soit dans le shoujo, dans le shonen, dans le seinen, j'adore la romance. D'autant plus que la romance ou les relations sociales sont finalement presque toujours présentes d'une manière ou d'une autre. L'amour peut se mêler à tous les sujets, la baston, le sport, la magie, l'action et bien d'autres encore. Pourtant surprenamment dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de romance, et pas n'importe laquelle, puisqu'on va parler d'un gros morceau de la culture manga, les romances lycéennes. Et si de prime abord ça semble un petit peu simplissime d'écrire ce genre d'histoire, car on n'a pas besoin d'inventer des monstres, des mondes, des décors, des paysans, pourtant écrire une bonne tranche de vie avec des histoires d'amour ou une histoire d'amour qui tient la route, et des adolescents crédibles, ce n'est pas donné à tous les auteurs et autrices. Et pour en parler, j'ai décidé de vous dresser le portrait et le parcours d'une des maîtres contemporaines en la matière, qui en a fait son thème de prédilection, j'ai nommé Iyo Saki Saka. Dans sa jeunesse, l'autrice rapporte qu'elle aimait beaucoup dessiner et remplir ses cahiers de dessins. Pourtant, en arrivant au collège, elle a très vite arrêté de griffonner, car selon ses dires, il y avait des gens bien plus doués qu'elle. Après le lycée, elle est partie travailler dans une entreprise de données médicales, donc clairement très loin du dessin, et tous les jours, elle mettait 40 à 50 minutes pour aller au boulot, compressée dans les transports, à tel point qu'elle ne pouvait rien faire. Surtout qu'à la fin des années 90, début 2000, tout ce qui était casque, écouteur, n'était pas très performant, et les téléphones étaient loin des machines de guerre d'aujourd'hui. Donc oui, pour Iyo Saki Saka, ce trajet était une complète perte de temps. C'est donc dans ce contexte d'envie de faire disparaître son temps de transport qu'elle a réfléchi à changer de métier. Celui de mangaka lui a alors traversé l'esprit, car il ne demandait pas de diplôme, simplement de la pratique, et surtout, ça impliquait de travailler depuis chez soi. Iyo Saki Saka est donc une mangaka autodidacte, et elle n'est pas allée en école d'art pour apprendre à dessiner. Selon ce qu'elle raconte en interview, alors on la croit ou pas, elle aurait seulement acheté trois livres sur les thèmes suivants, le croquis, le dessin et la couleur, pour justement apprendre à dessiner. Mais évidemment, elle avoue aussi avoir été beaucoup influencée par les mangaka qu'elle lisait quand elle était jeune, ou même les mangaka contemporains, pour réussir à créer ses œuvres. Pendant quasiment dix ans, elle a scénarisé et dessiné uniquement des histoires courtes ou des one-shots. Et elles sont quasiment toutes centrées autour du quotidien de lycéens ou collégiens. Dans ses premières planches, on sent bien qu'elle a été influencée par le trait de mangaka de son époque. Mais heureusement, après avoir fait ses armes, elle va réussir à se libérer de ses inspirations. Évidemment, elle n'y est pas arrivée en un claquement de doigts. Elle est passée par une période où son découpage était très rempli, avec énormément de cases et parfois des mises en page un petit peu audacieuses. Pourtant, le tout restait compréhensible et fluide à la lecture. Ce qui est quand même primordial pour ne pas perdre ses lecteurs. Mais surtout, ça voulait dire qu'elle commençait déjà à maîtriser le scénario et à jouer avec le découpage. Après quelques histoires courtes, son style graphique commence à apparaître. Les cheveux de ses personnages sont plus définis, plus foisonnants. Les yeux des héroïnes deviennent beaucoup plus expressifs, leurs traits du visage sont aussi plus ronds. Et leurs bouches sont parfois plus pulpeuses. Et pendant toute cette période où elle s'est vraiment motivée pour apprendre à dessiner et peaufiner son style, elle était encore en train de travailler. Et c'est seulement avec l'arrivée de son gros succès qu'elle a pu enfin passer mangaka à plein temps. Son manga Blue, terminé en un volume, était sa première histoire qui avait fait un petit peu parler d'elle. Mais c'est avec Straubage qu'elle viendra montrer quel genre de mangaka elle est vraiment. Cette série s'étalera sur 10 tomes et c'est un très beau succès. Elle sera adaptée en CD drama et en film live. Elle se verra aussi traduite dans plusieurs langues, marquant donc ses débuts à l'international. Dans ce manga, on suit l'histoire d'une romance entre deux lycéens qui va évidemment se complexifier avec l'arrivée de nouveaux personnages. Car que serait une romance sans géométrie amoureuse ? Ce qui m'a beaucoup plu lors de ma relecture, c'est le héros masculin Ren. C'est un garçon calme et timide, très gentil et prévenant. Ren est donc très loin des stéréotypes du bad boy. Mais surtout, c'est un adolescent qui ressemble à un adolescent en fait. Par exemple, il a déjà une petite amie avant de rencontrer l'héroïne Ninako. Et on le voit petit à petit être déboussolé par le fait de commencer à en aimer une autre. Ses réactions, ses mimiques, ses postures sont toutes très réalistes. Et au fur et à mesure de notre lecture, on le voit s'ouvrir, changer et s'autoriser à être un adolescent amoureux d'une de ses camarades de classe. Quand on regarde comme ça, Strawbeige, c'est vraiment une romance banale. Mais avec la touche Iyosaki Saka, elle va devenir touchante et attachante. Notamment, les deux personnages principaux ne tombent jamais dans le cliché ou la caricature de lycéen. Et c'est vraiment ça qui constitue la force de Iyosaki Saka à mes yeux. C'est qu'elle arrive à représenter des adolescents crédibles. Et évidemment, elle va utiliser ce talent dans son second titre très populaire, Blue Spring Ride. A la fin de Strawbeige en 2010, Iyosaki Saka a enchaîné en publiant dans les pages du Besatsu Margaret le premier chapitre de Blue Spring Ride. Et en deux années seulement, ce manga avec un demi-million de lecteurs japonais aura dépassé le succès de Strawbeige. Les 13 tomes de ce manga s'écouleront au total à plus de 12 millions d'exemplaires rien qu'au Japon. Et en nombre de lecteurs, sera aussi populaire que des gros succès comme Haikyuu, Tokyo Ghoul ou Assassination Classroom. Au vu de son succès, ce titre aura le droit à une adaptation en animé qui reprend la première moitié de l'histoire, mais aussi à un film live. Je trouve que graphiquement, c'est là où Iyosaki Saka s'est trouvé à 100%. Entre Strawbeige et Blue Spring Ride, on note encore des différences de représentation des cheveux ou des corps, mais c'est vrai que dans ses titres futurs, l'évolution est plus minime et concerne surtout la façon dont les personnages sont habillés. Pourtant, niveau histoire, franchement, ça ne me vendait pas du rêve, puisqu'elle y mélange trois sujets extrêmement populaires dans la romance, celui du premier amour, du héros bad boy et du fait que l'héroïne et le héros soient des amis d'enfance. Il était donc hyper facile de tomber dans le déjà vu et le prévisible, ce qui n'est jamais très agréable lors d'une lecture, mais Iyosaki Saka a plus d'un tour dans son sac, j'espère que vous l'avez compris, et s'en sort avec brio. Sans vous spoiler quoi que ce soit évidemment, j'ai trouvé l'histoire particulièrement touchante et parfois imprévisible. Le héros masculin est certes un bad boy, mais c'est un cliché qui sert le propos de l'histoire, et il en va de même avec le fait qu'il soit le premier amour de l'héroïne. Et en plus, on est face à deux héros qui vont faire beaucoup d'erreurs, qui vont se blesser, qui ne vont pas réussir à communiquer correctement, parce qu'en fait, ce sont des ados, et ils ne peuvent pas toujours plonger dans une relation saine du premier coup. Il leur faut du temps, il leur faut expérimenter, et l'autrice a encore une fois réussi à dessiner et à écrire des adolescents qui tiennent la route. Et pourtant, à la fin de l'apparition de Blue Spring Ride, ça faisait quasiment 15 ans qu'elle était mangaka et qu'elle avait commencé sa carrière, donc ça faisait un sacré paquet de temps qu'elle n'avait pas mis les pieds dans un lycée. Et bien qu'elle dise en interview que parfois, elle se base sur son vécu pour écrire ses histoires, on sent quand même qu'elle n'est pas déconnectée en fait des jeunes d'aujourd'hui, et qu'elle observe toujours la jeunesse. Et c'est justement grâce à ça qu'elle arrive toujours à se réinventer, et à voir des propos qui sont justes. Iyo Sakisaka est donc très forte pour s'adapter au public visé, c'est-à-dire des lycéens et des collégiens contemporains. Dans ses titres sortis après 2015, donc Love, Beloved, Live, Be Left, je crois que c'est ça le titre, qui est une série qui est finie en 13 tomes, et aussi dans Sakura Sake, qui est sa nouvelle série qui est toujours en cours quand je fais cette vidéo, et bien on sent bien qu'elle a réussi à adapter son scénario pour coller avec la jeunesse d'aujourd'hui. Niveau technologie par exemple, ce n'est absolument pas présent dans Straubage quasiment, alors que par la suite, ces personnages utilisent de plus en plus leur téléphone. Et surtout ça devient un autre niveau de scénario, car on a parfois accès aux pensées des personnages, aux dialogues oraux, et maintenant aux dialogues écrits. Il y a donc des moments intenses d'un manga qui peuvent simplement se passer par SMS. Et ça, bah c'est arrivé à comprendre que la jeunesse d'aujourd'hui ne communique plus comme celle d'il y a 10 ans. Niveau scénario, elle va aussi complexifier les relations. Dans Love, Be Loved par exemple, il y a deux héros masculins et deux héros féminins. Ce qui permet en fait de varier les interactions et de mettre l'accent sur l'amitié, parfois de manière plus marquée, et de faire ressortir des sujets qu'elle n'avait jamais abordés, comme la jalousie entre amis, ou le soutien qu'ils peuvent aussi nous apporter dans les moments compliqués. Mais j'avoue que ce qui m'a le plus surprise récemment, et de manière extrêmement positive, c'est que dans son dernier titre actuel, donc Sakura Saku, elle y a intégré un personnage LGBT dans les personnages principaux. Et ça, bah c'était quelque chose qu'elle n'aurait pas pu aborder il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, on en parlait beaucoup moins, et les gens étaient beaucoup moins libres de dire que, bah du coup, ils faisaient partie de la communauté LGBT. Et franchement, je trouve ça vraiment génial qu'elle s'autorise à en parler dans les mangas, et surtout à l'intégrer de cette façon. J'ai hâte de voir comment l'histoire va évoluer, parce que pour l'instant, l'histoire n'est pas terminée. Mais j'espère qu'elle va réussir à traiter ça aussi bien que tous les autres sujets qu'elle a pu aborder. En tout cas, je vais suivre ça avec bonheur. Donc oui, Yosaki Saka est une mangaka extrêmement populaire, extrêmement talentueuse, que ça soit en France ou au Japon. Et j'espère que cette vidéo vous donnera envie de découvrir, ou peut-être de redécouvrir, ces mangas, parce qu'en France, on a la chance d'avoir ces 4 plus grands titres qui sont publiés. Donc, ne ratez pas ça, clairement. Et qui sait, peut-être que grâce à son travail, vous changerez d'avis sur les romances lycéennes, et peut-être que vous leur donnerez un peu plus de crédit.